Bonjour, c'est Pif. Suite de la vidéo précédente, je me suis refait un sac en cuir. Le dernier, je n'ai plus d'acier, ni de cuir. Il nous faudra aussi retrouver des arbres puissantes. Une leçon à retenir de cette mésaventure est de ne pas avoir trop de choses dans son sac. J'ai perdu trois bonnes armes, une tenue neige complète, de la nourriture, du soin. Tiens, c'est marrant, depuis la mise à jour, le passage est dégagé. Je commence par garder du minerai sur le cheval. Si je suis tué une nouvelle fois, le cheval revient aussi à la base et je pourrais faire des barres d'acier avant de revenir tenter ma chance. J'ai du soin, j'ai de la nourriture, j'ai des armes, je vais prendre. Ça ne m'arrange pas, alors je vais déposer des armes, là où on reviendra. Du coup, on peut passer par là. 12h32, c'est bon, et on y va. Il faut courir. J'ai aussi atteint les 35 points en esprit, c'est assez pour les grands loups et les lynx. Deux méthodes sont possibles. La première, nous l'avons déjà faite dans les vidéos précédentes, on adopte ce que l'on peut et les autres animaux, même si la tique, nous attaquent. La seconde est de n'adopter aucun animal. On peut ainsi passer à côté des animaux qui ne bougent pas sans se faire attaquer. Commençons par cette méthode au moins au début. On va voir ce que c'est. Oh la loi. Ça c'est un loup, on le laisse. Un second loup, on le laisse. Un ours, on le laisse. Vous voyez, je peux passer devant. Un loup, on le laisse. Un grand loup, ça a 330 de vie. Un loup, on le laisse. Un loup, on le laisse. On continue. Il y a un coffre ici. On reprend. Oh, des portes n'a d'accordé, but. Un loup, ça te croise, ça. Un loup, ça te croise, ça. Un loup, ça te croise, ça te croise. Ah zut ! Ils font mal hein ! Intéressant ! On va manger tout de suite. Ça je prends le reste bof ! Il y a beaucoup de monde autour de ce coffre. Un loup c'est pas grave. Un autre loup c'est pas grave. Et par contre on va le dégager. Un autre loup... ... ... ... Un tomahawk, on prend. Un tomahawk, on prend. Ça, c'est des loups aléatoires, des grands loups aléatoires qui apparaissent, ils sont gérés par le jeu. Parce que c'est un loups aléatoires. C'est un loups aléatoires, des grands loups aléatoires. Mais je ne vais pas trop m'attarder. Non. Surtout que j'ai encore perdu pas mal de vie. Oh, je vais peut-être un peu exagérer là. C'est un loups. On a fait le tour. Je vais directement, je m'offre une petite santé. Je vérifie ma tenue. Mon armée comment ? Pratiquement pas usée. C'est un loups. Tant qu'on est près du cheval. Et on recommence. Ça, c'est un loups. On s'assoigne tout de suite. J'ai vu le coffre. Il a bien volé celui-là. Ou il ne l'a pas volé ? C'est un loups. Le passement je prends, le couture peut prendre. Pour l'instant c'est un peu pauvre, cette minerie de fer, on continue, on fait attention à chaque fois qu'on voit l'ennemi, un ours, on peut passer. Sous-titrage ST' 501 Je commence à désespérer. Nous sommes de nouveau au cheval. On va juste voir s'il ne faut pas faire le ménage un peu autour. C'est le cobre qu'on avait déjà ouvert. Sous-titrage ST' 501 Les cobre sont tous là. Forcément. Il y a qui m'intéresse à part peut-être l'arbre. Il y a encore un ours. Il tire avec quoi lui ? C'est une arbre que j'aime bien. On s'en va. Voilà pour cette vidéo, je continue zone de la même façon. Je vais refaire une fois le cuivre. Après j'irai au passage bloquer, vider mon sac. Et je retournerai refaire quelques zones comme ceci. Je vous dis bon jeu et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...